en fait il n'y a personne qui s'éveille puisque le personnage qui n'existe pas il n'y a personne qui sera sublimé puisque le personnage que tu es ne dit pas je suis sublimé autrement ce qu'elle dit c'est ce qu'il fabrique le personnage veut fabriquer un état sublime il poursuit cet état sublime il se promet d'atteindre quelque chose qui va l'émerveiller qui va lui donner une stature mais l'éveil en fait ce n'est que un regard sur ce qui est vrai et non un regard sur ce qui est faux le personnage a le regard faux et ce que tu es en réalité l'observateur qui va voir ce personnage alors lui il a un regard réel puisque ce que il est c'est la vie qui coule on ne peut pas en faire une affaire personnelle en disant je suis éliminé il y a juste l'élimination il ya juste la perception qui voit au delà de tout ce que le personnage propose le personnage c'est la somme de toutes les pensées et toutes ces pensées convergent dans le temps et fabriquent ce que hier était il voudrait garder cela pour l'emmener dans le présent là tout de suite il le concocte ce personnage le concocte ça toutes les pensées qu'il a et il envoie vers un espoir et en fait c'est comme ça qu'il existe le personnage dans cet espoir il va se donner une stature une renommée il va se donner tout ce qu'il y a pour pouvoir paraître paraître dans l'image qu'il se fait de ce que la vie sublime et ainsi il existe dans cet état un état où il y à l'imagination de ce que sera la vie idéale mais la vie idéale n'existe pas on a bien compris ça que le personnage il se donne d'avoir une vie idéale et cette vie est désirée et c'est le désir qui est poursuivi et quand tu as le dé a pris cette vie idéale et tu le regardes en fait tu n'as pas la réalité tu as juste le désir que tu as poursuivi donc le sublime la joie de vivre ne vient pas de cet aspect qu'on peut trouver ça ne se trouve pas la joie de vivre ça ne se trouve pas ce cet émerveillement par les actions de ce que le personnage veut faire ce qui existe c'est déjà là tu es déjà cet être qui n'a pas de problème en fait parce que tu es que l'observateur de ce qui se passe de ce qui se passe sur la scène où joue le personnage le personnage joue et si tu t'identifies au personnage alors tu vas vouloir arranger la scène pour qu'elle soit à ton goût mais là tu n'es pas ce personnage tu es celui qui observe le personnage c'est à dire tu t'observes tu observes la vie que tu vis la vie que tu t'es identifié avec tu l'observes tu vois qu'est ce qui se passe autour de toi tu vois tous les problèmes que cela crée et à ce moment là comme tu es observateur tu ne juges pas tu ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien tu acceptes que ce soit comme ça autrement il y aura une dualité entre ce que tu es le personnage et ce que la vie elle est donc il y a une convergence entre les deux qui fait que le personnage se bagarre avec ce qui est vrai et le vrai veut s'infiltrer dedans et il y a dualité il y a dualité entre ce que entre ce que tu es et ce que tu aimerais être entre ce qui se vit et ce que tu aimerais vivre hein dualité tu n'es pas en phase avec ce qui se joue pour de vrai pour de vrai il y a rien qui se joue ça n'existe pas c'est une illusion une illusion qui est alimentée par le passé et le passé c'est ce que tu es donc tu viens dans le présent tu arroses le présent de tout ce que tu restitues du passé tu remémore tout ce que tu es et tu veux être ça ça ce n'est pas toi c'est ce qui fut de la vie que tu as vécu et tu t'identifie à être ça parce que là dedans il y a pour toi une sécurité tu es sécurisé là dedans dans ce domaine où tu te donnes toutes les conclusions que tu as faites tu veux les garder pour pouvoir te rassurer que la vie en fait c'est quelque chose que tu peux prévoir tu peux te réconfronter avec ce qui fut là c'est tout l'aspect du personnage qui refuse de lâcher prise sur ce qu'il se donne d'être c'est-à-dire l'image devient importante tu deviens celui qui te bagarre pour être ce que tu devrais être donc tu veux réussir tu veux avoir cette vie extraordinaire que tu te promets à toi-même mais tout ce que tu te promets c'est le désir que tu as et ce désir tu le connais déjà mais tu voudrais arriver au bout de ça pour pouvoir l'atteindre pour pouvoir l'amasser le sécuriser pour que tu puisses toi être bien en tant que personnage j'ai réussi j'ai mon argent ma voiture mes affaires mes enfants j'ai une vie tellement belle ce personnage va détecter va décrire comment la vie belle elle est et ce qu'il attend de la vie et il veut faire en sorte que cette vie existe le problème avec ça c'est que le personnage déjà est une illusion il n'existe pas et en fait tout ce qui se passe là ce sont des mémoires qui se sont installées et que tu t'es identifié avec et tu dis ben je veux exister encore comme hier je voudrais être ce qui s'est passé hier parce que là c'est sécurisant donc tu commences à vivre ta vie avec les habitudes les trintrins et tu répètes tout ça et au bout de moments il y a un malaise il y a un malaise parce que tu n'es pas vrai tu n'es pas toi-même tu es celui que tu te donnes d'être or ce personnage qui n'existe pas puisque c'est la mémoire qui est restituée et puis qui est donnée d'être ce que on croit être c'est-à-dire l'apparence que l'on se donne vient de ce que tu penses de ce que tu penses être donc tu te donnes d'être ce que le monde attend de toi pour être reconnu parce que l'idée du personnage c'est d'être reconnu de ne pas être rien d'être celui qui est notable qui a une stature qui a réussi sa vie et ça ça constitue l'état du personnage qui n'existe pas puisque c'est une apparence puisque c'est quelque chose que tu te donnes d'avoir tu t'es identifié au passé mais le passé n'existe pas maintenant alors vient la question qui es-tu si tout ce que tu es devenu tu t'es identifié à ça c'est du passé donc il n'existe pas maintenant et maintenant qui es-tu là n'es-tu pas celui qui observe tout ça tu peux remarquer que tu peux observer ce personnage tu peux observer ta vie tu la vois comme elle est il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là il n'y a pas de jugement il y a juste un témoignage de ce qui se passe c'est ça qu'on appelle l'observateur observer la vie que tu vis sans critiquer sans juger sans dire que c'est bien ou c'est pas bien parce que le personnage lui il veut que ce soit bien parce que lui il existe dans le sentiment dans le ressenti donc il dit je me sens bien donc là je suis bien je vais répéter ça pour faire perdurer ce sentiment de bien-être mais la vie ne dit pas ça la vie celui qui observe celui qui perçoit à partir de l'observation lui il ne juge pas il ne critique pas il ne dit pas c'est bien ou c'est pas bien il accepte c'est un regard sur l'ensemble qui ne divise rien qui laisse les choses être comme elles sont c'est pour ça que ce regard qui laisse les choses être c'est un regard qui crée l'harmonie parce que si ce regard veut changer la scène donc il va s'identifier au personnage et le personnage qu'est-ce qu'il fait ? et bien il veut mettre les choses qui sont en train de se rouler se dérouler il veut les mettre à son goût parce que c'est à ce moment-là que le personnage peut exister donc il cherche ce qui est bien pour moi mon bien-être ma zone de confort tout ce qui est agréable donc il veut le faire exister plus d'argent plus de confort plus d'amitié plus d'amour plus de tout ça il veut ça il veut tout ça parce qu'il existe seulement dans cette posture où tout est demandé pour pouvoir exister avec ce qu'il a pris tu prends des choses et en fait tu existes à travers ces choses-là puisque tu es celui qui existe à travers les choses qui te donnent de la valeur donc ce que tu te donnes d'être c'est de l'apparence ça n'a aucun sens c'est justement c'est du vent que tu fabriques une illusion que tu te donnes d'être mais derrière tout ça quand ça ce mouvement de l'être humain qui veut exister qui refuse d'être ce qu'il est puisque ce que tu es à la fin c'est pas l'apparence c'est ce qu'il y a de réel et qu'est-ce qui est réel c'est ce qui se passe là tout de suite là ce sentiment de paix de tranquillité cette perception où rien n'est divisé où tout est accepté dans cet état-là il y a quelque chose qui fait que tout se comporte dans l'ordre naturel des choses et cet ordre naturel des choses n'est pas ni bien ni mal tu te sens tu n'as pas besoin de te sentir bien ou de te sentir mal tu es comme ça tu es ce qui se passe parce que le bien et le mal ça appartient au personnage qui divise entre le bien-être et le mal-être parce que lui il veut exister à travers sa notoriété tout ce qu'il se donne d'être et quand il a tout ça alors il se pavane avec ce qu'il a gagné mais qu'est-ce que tu peux gagner que de l'apparence rien d'autre que tu es parce que ce que tu es pour de vrai c'est derrière tout ça rien il n'y a pas d'apparence il y a juste la chose qui est tu es naturel tu es vrai il n'y a plus l'image qui est transportée par le personnage il y a juste la réalité de ce que tu es là et ce que tu es en fait c'est cet observateur qui est la perception de l'ordre naturel des choses qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin là-dedans il n'y a pas quelqu'un qui est heureux quelqu'un qui est malheureux il y a juste ce qui est et tout est accepté le bon, le mauvais, le gentil, le vilain parce que cet état d'observateur ne conçoit pas la vie de quelque chose qui doit être arrangé seul le personnage veut exister à travers ce qu'il peut pour voir pour pouvoir être dans l'apparence être renommé être glorifié parce que ça, ça donne du plaisir ça donne de la fierté ça donne une élévation de ce que tu te donnes d'être mais en fait ça n'existe pas ce n'est que de l'apparence tu n'es rien du tout et rien ça te fait rire parce que tu n'as plus de problème tu n'as plus besoin de te faire valoir tu n'as plus besoin tu n'as plus besoin de faire de l'apparence tu n'as plus besoin d'être menteur de te raconter des histoires tu es juste ce que tu es c'est rien mais tu vois le problème avec notre société c'est que toute ta vie on t'a dit qu'il faut devenir quelqu'un et tu t'entiches à vouloir réussir à vouloir montrer quelque chose que tu as désiré mais en fait ce que tu as gagné de ce désir ce n'est pas la réalité de toi-même c'est le désir d'être ce que le monde attend ce qui va être glorifiant pour toi donc tu veux être ça et tu donnes l'apparence d'être cette fierté là qui a réussi, qui est mis sur un pléidestal mais en fait tout ça c'est des histoires qu'on se raconte la seule chose qui existe c'est ce que tu es rien et ce rien c'est la liberté la joie de tout ce que tu peux accumuler dans la vie alors tu n'as plus besoin de tout ça tu en es libre tu vis ce qu'il y a et ce qu'il y a c'est la vie qui coule à travers toi et cette vie qui coule à travers toi efface la position du personnage qui meurt il meurt tout simplement parce que quand le sublime la vie elle est présente il n'y a plus de mensonge et le personnage c'est un mensonge puisqu'il se raconte des histoires du passé qu'il veut faire exister maintenant mais ça n'existe pas la joie de vivre la joie d'être alors n'est pas celle du personnage la joie d'être c'est ce que la vie est elle est joie elle est éternité et ça n'a pas de commencement ça n'a pas de fin la joie d'être la joie d'être vrai la joie d'être ce que l'on est là en train de vivre vivre tout tout le créable, le vilain, le méchant, le gros, le grave tout vivre et là-dedans il y a de la joie et là-dedans, il y a de la joie